Je savais pas vraiment c'était quoi un Fab Lab, j'avais peut-être déjà entendu le nom, mais c'est ça, Juan est venu jaser, au moment donné, il passait à la coop devant, il a vu qu'il était ouvert, il est entré, puis on a commencé à discuter, il nous portait à côté de ça, je suis comme, wow, tu sais, c'est comme l'idée que j'imaginais pour le futur, la coop, et tout. J'ai vu qu'il y a beaucoup de modèles qui existent, il y a des Fab Lab très grassroots qui commencent tout petit, c'est vraiment les gens de la communauté qui le portent, tous les modèles sont possibles, c'est de voir quelles avenues sont les nôtres, finalement, et quelles fit le mieux avec notre projet. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir à l'espace Fab Lab, à les voir plus en profondeur avec des gens d'ici qui portent les projets, pour leur donner un coup de main, dans un mode qu'on pourrait appeler de co-développement ou collaboratif. Je travaille sur la création d'un makerspace, un endroit pour que le monde puisse créer, construire, travailler sur le projet, parce que ce n'est pas tout le monde qui a des gassets en déséquipement ou en essor pour faire le projet. On parle ici, par exemple, de robotique, de travailler de bois, de métal, de plastique, donc on a beaucoup d'artisans ou d'artistes qui veulent, par exemple, construire un objet limitable, une chaleuse. Parce que présentement, le I3H qu'on conduit est dans l'institution de l'université qu'on conduit, donc il y a beaucoup de restrictions, on ne peut pas avoir du monde de n'importe qui, on ne peut pas avoir du monde d'autres écoles. Il faut que ce soit spécifiquement pour le monde en génie, parce qu'on est subventionné par le département de génie. Je pense que c'est pour ça que ce n'est pas assez ouvert, à mon goût. Nous, le projet a été un peu inspiré par un panel qu'on a vu au Maker Faire à New York. Donc, des gens de Boston, de New York, d'Amérique du Sud, qui ont justement mis des ateliers ouverts au public pour que les gens puissent créer leur projet. Nous, ça nous a vraiment inspiré, puis on a vu l'opportunité dans notre communauté de Sherbrooke à réaliser ce genre de projet-là. Justement, une de mes grosses questions à Sherbrooke, c'est comment on intègre ça dans la ville, d'offrir un service qui est accessible à sa communauté. Donc, autant on a besoin de gens qui sont intéressés à participer à la démarche pour travailler avec nous, qu'on a besoin de mieux connaître les futurs utilisateurs de la fabrique. C'est une ville qui me tient d'accord. Un de mes poucars de la discussion, ça a été vraiment lorsqu'un participant a proposé l'idée que le rôle des professionnels de l'information, c'était vraiment d'accompagner les participants des Fab Labs à documenter. Donc, c'est clairement qu'on va faire comprendre que si moi, je suis là pour vous aider, je ne peux pas faire tout sur une carte, prendre des notes, prendre des photos, filmer, faire des copies de vos fichiers, et ainsi de suite. Mais si vous le faites, dans un an, deux ans, quand vous allez faire « Ah, ça fait très bien qu'on a fait telle animation », on n'a plus de traces de ça. Il faut trouver des mécanismes pour entraîner la communauté à documenter ses projets. C'est quelque chose qui va, je pense, qui est de l'ordre de vraiment s'approprier la vision derrière le projet des Fab Labs. Je pense que le but de l'atelier aujourd'hui, c'est de dire, bon, il existe ces machins-là qui sont des Fab Labs, comment on peut les faire vivre avec le reste du monde. Ce qui m'a le plus touché, c'est le sérieux avec lequel on entrevoit cette relation avec l'extérieur, ce que j'appelle l'interface avec le monde économique ou politique ou communautaire. Les Fab Labs vont s'inscrire de différentes manières, soit dans les pratiques culturelles ou les pratiques économiques. Donc, il ne faut pas rentrer dans l'économie standard en s'y opposant ou en diabolisant cette économie-là, mais plutôt en essayant de la transformer. Parce que je pense qu'il y a le moyen, par exemple, de faire des fribos qui durent 50 ans et de développer une économie de pièces, de réparation de fribos. Je pense que si on arrête de s'obstiner à être obsédé par cette dichotomie entre l'économie qui serait comme un gros bloc auquel on ne peut rien faire ou très peu, et le reste de notre vie, on va peut-être démystifier et se réapproprier justement le contrôle sur l'ensemble. Et que si on pense l'ensemble de notre vie matérielle comme transversale dans notre vie, on va peut-être se dire, bien, il est possible, dans le cas des Fab Labs, que je développe, que j'imagine, que je répare des objets que je n'irai pas achetés sur le marché, dans l'économie marchande. Donc, moi, j'ai proposé deux ateliers. La première ateliers, c'était celle qu'on vient de faire aujourd'hui, qui était de construire, dans le fond, une antenne en oreille de lapin, pour vraiment pas cher, avec des trucs que j'avais chez moi. C'était absolument du recyclage, ça coûte un gros 2-3 dollars à fabriquer, pour montrer aux gens qu'on peut avoir la télé numérique, sans avoir à payer une fortune. Et l'autre atelier, c'était de construire un mur vidéo. Un mur vidéo, c'est plusieurs écrans qu'on assemble ensemble pour en former une grande, avec le Raspberry Pi, qui est un petit ordinateur très populaire à 35 dollars. Donc, l'assemblage est le suivant comme logiciel. Donc, on a Raspbian, qui est la distribution Linux, qui roule sur les Raspberry. Donc, j'ai le G-Streamer, auquel j'ai ajouté un projet de Yann Schnit, qui s'appelle Orenant. Donc, Orenant, c'est un protocole, un serveur, pour synchroniser tout ça. Alors, ça marche. Et, j'ai un qui suit quoi? Pour moi, un Fab Lab, c'est surtout un endroit, c'est un laboratoire, c'est sûr, c'est toute la partie technique, mais c'est un endroit où on peut rencontrer des gens, apprendre des techniques, améliorer nos techniques, pour la fabrication, pour nos petits projets de tous les jours. Les Fab Labs sont un espace d'expression où est-ce qu'il y a une manifestation de l'intelligence collective. Parce que, je veux dire, t'arrives dans un Fab Lab, t'as des gens qui sont là pour t'épauler, pour te montrer comment tu servais des outils. Puis, la notion de développement durable va arriver quand on participe en groupe à quelque chose de plus grand, puis on est capable de prototyper des trucs qui vont servir de notre société ici, dans notre contexte. Donc, vraiment, se sortir du « made in China », se sortir de la consommation, puis être capable de subvenir à nos besoins de base, mais en le faisant nous-mêmes avec des outils qu'on va partager. Il s'est passé surtout à un grand passage d'idées, je pense. Un passage d'idées, mais surtout un passage d'idées venu d'horizons différents. Et la prochaine étape, ce serait juste on aille présenter le plan à faire, toutes les formations qu'on a eues, être en collaboration avec plusieurs organisations pour nous financer. Toutes les choses à quoi il faut penser si on commence à avoir de la machinerie un peu plus lourde. J'ai un rapport avec une tête pleine d'idées, mais des idées, des possibles, des chances. Un peu comme dernier mot, j'invite les gens à venir un peu découvrir notre projet, à venir voir les différents volets qu'on y présente. Si vous avez besoin d'inspiration pour un projet ailleurs, on est là pour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada